bonjour Sandrine bonjour Marion je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté et bien pas vraiment ravie de faire partie de cette communauté super merci d'être là donc Sandrine tu es une beautypreneur oui alors c'est quoi une beautypreneur tu es une entrepreneur de la beauté pour offrir un avenir à nos enfants et tu es la fondatrice de OAN qui a un projet d'innovation en cosmétique où vous allez donc justement en train de fabriquer un nouveau matériau plus éco-responsable c'est ça c'est ça aujourd'hui OAN c'est un projet c'est un rêve qui pourrait vraiment je pense changer la donne dans la salle de bain et de supprimer définitivement le plastique à usage unique en tout cas c'est un projet qui vise à à réduire le gaspillage cosmétique et réduire considérablement du coup les plastiques les emballages plastiques à usage unique voilà mais c'est très long à développer donc c'est pas demain d'avail que ça va sortir inventer un nouveau matériau c'est pas sain c'est pas juste conditionner du liquide dans du pack en plastique ou du verre ou quoi que ce soit et ça se fait en un an et voilà donc non non c'est très long donc je ne sais même pas si on va y arriver mais en tout cas c'est un projet qui me tient à coeur et voilà donc ça fait un certain temps déjà que je suis dessus et on continue on continue les recherches super en tout cas c'est comme le projet d'innovation de rupture ça prend du temps de la persévérance et surtout il faut y croire c'est ça alors justement avec toi aujourd'hui on va discuter de comment innover en beauté éco-consciente donc j'aimerais qu'on discute avec toi de savoir déjà ce que c'est et puis quels seraient pour toi les challenges d'aujourd'hui pour innover en beauté éco-consciente des challenges il y en a beaucoup mais oui alors déjà l'innovation en cosmétique déjà c'est au quotidien tout le monde innove ça depuis super longtemps depuis l'antiquité donc c'est un petit peu la base j'ai envie de dire de la cosmétique on est un des secteurs quand même qui innove souvent régulièrement de plus en plus vite après de façon éco-consciente innover de façon éco-consciente c'est juste en fait j'ai envie de dire c'est plutôt de la logique de la prise de conscience et et c'est de trouver des alternatives à ce qui est toxique aujourd'hui donc il y a eu beaucoup de pétrochimie qui a été enfin voilà on utilise toujours de la pétrochimie certains ingrédients sont quand même toxiques il ne faut pas l'oublier et donc sont sont à bannir mais aujourd'hui l'innovation elle est emmenée vraiment vers un système de durabilité au niveau des ingrédients donc ça c'est déjà acté on parle beaucoup de clean beauty d'une cosmétique la blue beauty etc enfin la cosmétique un petit peu plus green plus naturelle plus plus verte mais il y a aussi l'innovation au niveau des emballages et ça pour moi la l'industrie a vraiment du travail sur ce côté là parce qu'il y a encore même s'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites jusqu'à présent en tout cas pour réduire la 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 masse de plastique dans les emballages ça c'est déjà un choix de travail qui a été fait mais je pense qu'il y a mieux enfin tu me diras il y a toujours mieux excuse-moi c'est vrai qu'en fait finalement la plus grande proportion de pollution se fait par les emballages on parle beaucoup de formulation en cosmétique je te parle mais c'est vrai que le packaging ça représente quand même 70% de la masse totale peut-être du produit donc c'est quelque chose où on peut vraiment faire avoir un vrai impact plus éco-responsal en tout cas c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que l'industrie de la cosmétique même s'il y a des glamours sexifs connus mondialement etc c'est la troisième je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est la troisième industrie la plus polluante au monde donc il ne faut pas le négliger il ne faut pas l'oublier et l'urgence elle est là c'est qu'il faut repenser tout cette enfin vraiment il faut repenser toute l'industrie j'ai envie de dire en formulation c'est déjà fait la marche est déjà active par contre au niveau de l'emballage c'est là où il y a encore un véritable travail à faire il faut aussi qu'on repense nos propres modes de consommation pas besoin d'acheter qu'un gel douche un gel douche suffit on le finit et puis on rachète un autre etc il y en a qui rachètent ah ben j'aime bien le parfum de noix de coco et puis là je vais prendre celui à la vanille et puis là celui à la pomme enfin des fois je vais dans les chez des amis je vois des douches des baignoires enfin des salles de bain remplies de produits cosmétiques et alors je me dis putain on est encore là donc en fait c'est vrai que ce serait avant l'acte d'achat ce serait déjà de développer une conscience écologique avant son achat en fait avant son acte d'achat ben c'est effectivement c'est c'est la première chose à faire en fait quand tu achètes un produit c'est de te dire un est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit vraiment en fait c'est un petit peu la méthode je crois qu'il y a une méthode qui s'appelle bisous ou je t'en parlerai mais du coup c'est exactement ça c'est vraiment penser au besoin enfin déjà enfin juste déjà ne pas faire confiance au facing du produit quand on va te dire que c'est naturel c'est naturel enfin il y a plein d'allégations il y a plein de choses marketing qui vont être mises en avant pour tromper le consommateur oui mais c'est quand même des allégations qui sont si tu veux même si elles sont elles sont peut-être arrangées mais elles sont vraies on peut pas on peut pas sortir un produit cosmétique quand les allégations ne sont pas sont pas des fois ils jouent ouais des fois ils jouent ils jouent peut-être sur des mots on peut jouer ça je pense qu'en effet c'est quelque chose que que fait le marketing et qu'elle a toujours fait finalement mais quand même dans les affaires réglementaires ça rigole pas avec ça bien sûr ça rigole pas mais tu sais bien que quand tu vas marquer pardon je vous permets de voir mais quand tu vas marquer à l'huile d'amande douce par exemple ou je sais pas un produit avec que ça et quand tu retournes l'étiquette et que tu vois qu'il y a 0,1% d'amande douce tu te dis c'est quoi le reste donc pour moi là pardon la première chose à faire en tout cas pour choisir un bon produit cosmétique déjà évidemment avant de se poser la question si j'en ai réellement besoin c'est de lire la liste Inkey bien sûr la liste Inkey c'est vraiment la liste de tous les ingrédients qui vont composer ton produit alors bon c'est pas donné à tout le monde de le retourner et de le lire comme ça mais t'as plein d'applications aujourd'hui qui t'aident Yuka le fait mais alors t'as Claire t'as Mireille moi j'aime bien Mireille parce que du coup elle décrypte vraiment enfin voilà c'est une application en tout cas intéressante et aujourd'hui la multitude d'applis qu'il y a sur la lecture d'une liste Inkey Mireille en tout cas moi je la conseille fortement en tout cas voilà ça c'est la première tu sais que tu connais qui l'a créée cette application-là Mireille ? oui ah ouais non je veux dire c'est des entreprises ou c'est des consommateurs quelle est la non non je crois qu'elle est scientifique à la base elle est scientifique mais il y a toute une équipe de scientifiques qui sont derrière Mireille justement d'accord je crois qu'ils sont deux ou trois mais vraiment télécharge-la et on en reparle mais moi je l'ai je la trouve bien complète et au moins au moins je suis certaine d'avoir un bon produit dans les mains que Yuka je suis pas sûre oui bah oui bien sûr c'est intéressant je regarderai je connaissais pas merci bah il y a Claire aussi qui est pas mine oui Claire bien sûr après voilà il y avait un autre point aussi qui était pour toujours d'acheter dans cette phase de conscience écologique il y a l'aspect éco-conception de produit et ça c'est un petit peu plus complexe parce que le consommateur lambda il est pas enfin c'est pas donné à tout le monde de vérifier tout ça voilà tu vas tu vas voir un produit par exemple une crème visage qui est conditionnée dans le plastique de l'alu un bio-plastique un plastique recyclé du bambou du béton j'en sais rien il y a plein d'emballages aujourd'hui qui existent et tu vas dire ok mais c'est quoi la fin de vie de cet emballage parce qu'une fois tu consommes ton produit c'est très bien t'as eu des bénéfices etc ton produit derrière ton produit il va continuer à vivre tu vas le jeter dans une poubelle et c'est quoi le chemin et c'est ça aujourd'hui qui est difficile pour un consommateur lambda c'est d'avoir cette analyse de produits de fin de vie donc on appelle l'ACV c'est l'analyse du cycle de vie du produit du matériau c'est de faire le chemin du produit avec et de quand tu l'achètes tu vas dire mais en fait si je prends du plastique aujourd'hui je ne suis pas sûre qu'il va être recyclé il est petit même si tu le mets dans la benne jaune pas sûr que la filière le prenne en charge etc il faut juste savoir qu'aujourd'hui on a 9% de nos déchets qui sont pris en charge donc le reste va où le reste est soit incinéré soit se retrouve dans l'océan dans les forêts etc enfin tout est reversé dans l'océan de toute façon mais du coup voilà c'est penser à ça donc de se dire que si je prends un pack en verre ça sera peut-être un geste un peu mieux parce que du coup il est recyclable à l'infini je peux très bien le réutiliser pour en mettre autre chose pour mettre des produits je ne sais pas les dents de mon fils mes bagues enfin j'en sais rien mais tu vois tu peux réutiliser un flacon en verre un petit vase tout dépend de la forme mais tu peux réécycler tout ça de l'alus c'est pareil en fin de vie c'est quelque chose l'alus qui se recycle à l'infini donc voilà c'est juste prendre conscience que l'emballage aussi le matériau a un impact donc ta conscience ça doit aller jusqu'à là c'est intéressant parce que finalement je crois qu'aujourd'hui l'entreprise elle réfléchit sur le cycle de vie du produit quand il est fabriqué mais aussi peut-être pas après qu'est-ce qui se passe en fait et peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait aujourd'hui un peu plus développer et appuyer pour que le consommateur comprenne aussi et se rendre compte de comment il peut s'occuper l'impact qu'il peut avoir c'est le cycle de vie général et global en fait de avant de sa production pendant l'utilisation et aussi à la fin quand il est fini malheureusement et sa fin de vie comment elle se fait donc c'est intéressant bah ouais mais après c'est très loin moi je le pousse tous les jours et je me dis il y a des vrais écueils en fait tout ça pour dire au final que de façon générale quand tu choisis un produit cosmétique j'ai envie de te dire un produit que ce soit alimentaire ou cosmétique mais là on parle de cosmétique favoriser en tout cas les pots ou les emballages qui sont simples sans pompe par exemple tu sais les pompes complexes avec dans une pompe il peut y avoir 10 matériaux différents donc le truc évidemment personne ne va le recycler personne ne va recycler une pompe je parle des pompes de shampoing par exemple ou de lait corporel tu as une pompe en plastique à l'intérieur quand tu découpes la pompe en plastique tu t'aperçois qu'il y a du métal il y a plein de sortes de plastiques différents etc ça passe pas ça dans les filiers de recyclage d'où les recharges finalement c'est ça donc c'est favorisé en tout cas des pots ou bien des emballages très simples sans pompe les airless aussi c'est pareil c'est un chouette une très belle invention moi j'en avais j'en avais consommé j'en avais même fabriqué dans mon ancienne vie mais mais non c'est une aberration ça alors je pense que maintenant il y a beaucoup il y a beaucoup d'entreprises qui font des efforts par rapport à ça en faisant des produits en monomatériaux au niveau des emballages cosmétiques et ça c'est génial parce que le monomatériau du coup il est recyclable il passe facilement s'il est bien pris en charge s'il est bien jeté dans la bonne poubelle et s'il est bien pris en charge donc voilà et puis évidemment tu as le sur-emballage quand tu choisis un produit évidemment tu vas prendre ton produit direct s'il y a une pellicule de plastique autour c'est penser que ce plastique il a aussi consommé et il ne va pas se recycler derrière à quoi ça sert un sur-emballage si ce n'est protéger un produit dans des cartons pour le mettre sur un étal de magasin il n'y a peut-être pas besoin de ça puis en plus c'est un coût supplémentaire que tu payes sans savoir bien sûr tout à fait donc finalement c'est vraiment de prendre conscience avant son acte d'achat c'est se poser des bonnes questions pour savoir quel est son besoin réel il faut considérer un ensemble en fait c'est considérer vraiment l'achat du produit dans un ensemble en prenant compte justement de son impact carbone et ça c'est fondamental aujourd'hui c'est super compliqué je sais mais c'est fondamental en fait et c'est ça je pense que les gens doivent emmener les marques doivent emmener à faire réfléchir le consommateur en ce sens-là c'est ça c'est d'aider justement le consommateur à prendre les bonnes décisions en fait oui et puis c'est c'est au consommateur de changer mais c'est aux industriels aussi d'éduquer et de faire prendre conscience voilà c'est une globalité tout à fait mais voilà on peut aussi enfin voilà on peut les marques vont dire ouais mais ça coûte plus cher etc enfin tu vois il y a toujours des trucs tout le monde a des arguments pour contrer ça mais mais ouais en fait le changement doit venir et des industriels enfin des marques qui proposent des nouveaux produits à justement supprimer le seul emballage à choisir un meilleur matériau à concevoir des formules plus saines et aux consommateurs de plus faire avoir et d'avoir une lecture un peu plus consciente voilà ouais et puis d'avoir des gestes plus conscients aussi de son achat c'est une responsabilité on est tous responsables en fait de ces actes d'achat ou des produits qu'on met sur le marché oui mais encore faut-il en avoir conscience c'est simple il y en a qui achètent par habitude qui consomment par habitude qui sont qui sont pris dans cette frénésie un petit peu là les soldes ont commencé il paraît donc du coup si tout le monde a l'air on va faire les soldes pourquoi tu vas faire les soldes parce que t'en as vraiment besoin et il y en a qui ont juste pas conscience et qui se disent bah tous les ans on fait les soldes c'est tout voilà voilà après tu sais t'as toujours tu te dis chacun fait sa part tu réduis ta consommation chacun va faire sa part c'est très bien c'est un petit peu l'histoire de Pierre Habille avec son petit colibri mais il faut que vraiment chaque personne fasse vraiment une petite action au quotidien si ton choix aujourd'hui de dire bah moi je suis consciente et je sais que je vais acheter que de la cosmétique solide parce que l'eau il y a un problème sur l'eau etc il faut réduire notre consommation d'eau alors ok moi j'ai pris le parti de consommer que de la cosmétique solide donc tu ne consommeras que donc c'est ton choix et c'est ta part du colibri et d'autres vont se dire bah je j'achète des produits où c'est à recharger tu vois par exemple la lessive la cosmétique à recharger etc ça c'est sa part parce que du coup il va consommer moins d'emballages d'ailleurs sur ce point là juste un petit un petit petit enfin parenthèse en plastique il y en a qui vont se dire super je fais un geste pour l'environnement je vais moins acheter de plastique de flaques en plastique et je vais juste recharger je trouve que c'est un peu il faut encore aller plus loin dans la démarche parce que le plastique il libère quand même des micro-particules des nanoparticules et il ne faut pas l'oublier que dans une salle de bain avec les différences de température qu'il peut y avoir chaud ou froid etc tu as ce plastique qui commence à se déliter au fur et à mesure et il se délite comment ? il arrive dans ta galinique dans ta formule cosmétique donc ça impacte ta santé au final et ça je trouve que les industriels encore une fois ont encore un petit chemin à faire à aller plus loin que de dire on va recycler le plastique qu'on utilise parce que le plastique au final il faut juste l'arrêter voilà et donc réutiliser une cosmétique oui mais pas dans du plastique on peut réutiliser dans du verre dans de l'alu voilà il faut juste bien nettoyer le contenant sinon bonjour c'est toute une réflexion aussi parce qu'après il faut faire des tests de packaging entre le contenu et contenant donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte et aussi il y a les petits pas par petits pas finalement c'est ça prendre conscience que chaque geste a un impact et comment tu analyses ton geste et ta part d'action d'accord et du coup pour toi quel choix avant nous aujourd'hui quelle solution produit avant nous il y en a plein c'est ça qui est chouette aujourd'hui en cosmétique j'ai l'impression qu'on a tout 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 bon tu me diras il y a encore plein de choses qui vont arriver et ça c'est encore génial parce que c'est ça l'histoire de la cosmétique ça innove tout le temps mais aujourd'hui il y a quand même plein de choses si tu passes de l'hygiène au make-up le skin care etc t'as la cosmétique solide évidemment bon liquide très bien mais t'as maintenant t'as du vrac t'as la cosmétique consignée t'as la cosmétique que tu fabriques toi-même donc le do it yourself avec une petite machine tu sais un peu comme je sais pas si t'as vu la machine de Nelly Pitt la Beauty Mix celle-là elle est formidable t'as aussi des cosmétiques bah là on en parlait rechargeable à infuser tu sais tu mets des petites pastilles et ça infuse la poudre à diluer t'as plein de choses le dentifrice à croquer t'as plein de formats qui sont ludiques et qui sont impactants plus éco-responsables du moins beaucoup plus éco-responsables quand c'est solide tu en en parlais tout à l'heure tu limites ton empreinte eau tu réduis parce que du coup dans du solide t'as pas d'eau que dans du liquide bah forcément c'est 50% d'eau déjà à la base donc voilà la poudre c'est hyper intéressant et puis c'est top à utiliser une cosmétique en poudre un shampoing en poudre une crème visage en poudre enfin c'est des textures qui sont étonnantes donc c'est des nouvelles gestuelles à avoir et tout ça je pense que c'est c'est des gestes à essayer voilà après chacun il trouve son bonheur voilà c'est comme tout il faut essayer pour s'habituer un petit peu et puis pour pouvoir aussi changer sa habitude et c'est comme cosmétique do it yourself c'est des choses à prendre aussi avec à prendre au sérieux parce que c'est un métier de faire un produit cosmétique on n'est pas cosmétologue comme ça du jour au lendemain donc c'est aussi important si on a envie d'aller là-dedans c'est de se former aussi je sais qu'il y a pas mal de formations qui se font et il faut vraiment faire attention parce que toutes les matières premières que ce soit synthétiques ou naturelles ont des problèmes d'inocuité à certains pourcentages surtout les actifs ou les matières premières naturelles comme les huiles essentielles donc je fais quand même attention à la cosmétique à la cosmétique faite do it yourself et des choses bien et des choses moins bien en tout cas moi je ne suis pas fan du do it yourself parce qu'effectivement comme tu dis il y a tellement d'accidents les gens utilisent notamment les huiles essentielles j'ai une amie infirmière qui me dit régulièrement elle a des cas de bouteillure etc il faut vraiment faire attention donc il y a quand même un produit cosmétique il y a quand même beaucoup d'étapes pour développer un produit cosmétique et dont la sécurité à la fin tout ce qui est toxicologie et inocuité qui sont très importantes on ne peut pas faire un cosmétique comme ça du jour au lendemain ça ne se fait pas en deux minutes et il y a aussi des problèmes de contamination donc il faut vraiment faire attention là-dessus je serais plus sur en effet des nouveaux formats ça ça peut être intéressant comme tu disais le format solide le rack c'est intéressant la consigne la consigne c'est quelque chose qui peut être aussi vraiment intéressant et pour la physique aussi au niveau une chose à faire au niveau des consignes parce qu'il y a aussi tout ce qui est commandes bien nettoyées les règles d'hygiène etc ouais mais après c'est tout un système qui est à l'étude et qui est en train d'arriver en force le rack aujourd'hui la consigne c'est des choses pour moi c'est l'avenir de demain il ne faut pas oublier qu'avant il y a quelques années pas très loin on était déjà à la consigne tout à fait donc il faut juste regarder un petit peu en arrière et voir ce qui a été fait tout simplement regarde le solide tout le monde arrive là sur le solide mais le solide il existait il y a très longtemps aussi le salon de Marseille tout ça les copains ouais mais ça les gens l'oublient en disant c'est bizarre je ne me sens pas d'avoir un savon chez moi si et te laver les cheveux avec un savon solide c'est totalement faisable aussi et te démaquiller avec un lait démaquillant il y a Oumai qui a sorti son dernier lait démaquillant moi j'ai hâte de le tester pardon ? qui j'ai pas entendu excuse moi Oumai d'accord clin d'oeil à Célia mais voilà il y a tellement de nouvelles formules aujourd'hui qui arrivent en solide que c'est intéressant donc c'est juste notre gestuelle qui doit changer la consommation doit changer la gestuelle doit changer j'ai fait penser à un interview que j'avais fait avec Jean-Claude Lejolif sur justement l'innovation c'est aussi prendre en compte du passé on n'innove pas à partir de rien on innove aussi de ce qui avait été fait donc c'était aussi de faire bien un bilan de tout ce qui a été fait avant de ne pas oublier l'historique et de reprendre des usages qui étaient intéressants en effet quand on parle du savon des choses comme ça ou des consignes donc oui c'est des fois peut-être revenir sur des solutions mais les moderniser ah oui oui mais entièrement je suis entièrement d'accord avec ça mais il y a aussi c'est juste pour oublier cette histoire d'emballage désolée je vais être un peu focus emballage mais pour moi l'avenir il est là aussi ça fait partie de la gestuelle mais l'emballage c'est ce qu'il représente aujourd'hui avec les transports avec tout ça on est obligé d'avoir de l'emballage mais pour le consommateur c'est à lui d'être un peu plus regardant conscient sinon ça ne changera pas on arrivera toujours à des montagnes de déchets dans l'océan et voilà il y a un impact à avoir comme tu dis pour nous en tant qu'on est responsable de nos gestes aujourd'hui mais pour demain pour nos enfants exactement d'où ma solution mais voilà c'est trouver le juste emballage celui qui remplira toutes les fonctions en tout cas qu'il soit sans impact pour l'homme et pour l'environnement c'est ça et pour toi comment gire aujourd'hui pour avoir un mode de vie déjà plus essentiel et éco-conscient pas du jour au lendemain je pense que ça se fait étape par étape mais déjà on le voit bien avec le Covid la pandémie elle nous a appris quand même pas mal de choses on a vu qu'on était capable de changer rapidement on a pu changer des habitudes changer nos habitudes quand l'urgence en tout cas était là donc ça il faut garder ça en tête il ne faut pas passer vite à autre chose on a pris conscience aussi que nos rythmes de vie étaient juste insoutenables voilà et qu'il faut ben voilà on doit changer en fait on doit on doit penser et agir penser avec un A penser avec un A on doit penser et agir penser et penser ouais mais ça c'est déjà fait on a eu 50 ans pour penser avec un E maintenant il faut penser avec un A et agir vraiment mais voilà ça fait 50 ans qu'on dit il faut penser et agir sauf que les gens n'ont fait que penser avec un E et n'ont jamais agi aujourd'hui on a une étape dans l'histoire de l'humanité où il faut juste arrêter en fait de penser avec un E voilà c'est l'urgence c'est là en fait et c'est agir c'est que ça voilà donc donc comment agir aujourd'hui et ben écoute en faisant plein de petits gestes du colibri en en limitant en tout cas notre consommation en en réfléchissant avant de enfin en réfléchissant avant d'acheter avant de consommer et je pense qu'il y a une part aussi d'éducation aussi avec nos enfants c'est de leur apprendre ce que ce que nous on est en train de désapprendre enfin de on doit déconstruire en fait et je pense que là le changement aussi il est là c'est agir aussi avec avec nos enfants parce que c'est eux enfin on leur laisse une planète en fait qui va être dans quel état et c'est eux qui vont la gérer demain donc donc agir c'est agir aussi avec nos enfants et leur montrer un petit peu le bon chemin leur montrer que voilà rien ne sert d'avoir 15 15 jouets qui font la même chose tu peux en avoir juste en celle qui va durer longtemps rien ne sert d'avoir 15 gel douche pomme poire abricot je ne sais quoi dans ta salle de bain t'en as un c'est tout il fait l'effet qu'il fait et puis c'est tout enfin voilà c'est avoir cette 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 façon de penser au quotidien et la transmettre très rapidement enfin à nos enfants voilà après bon il y a c'est ouais je te dis c'est très long moi ça fait 10 ans que je suis dedans j'arrive à un stade tu vois où j'arrive donc j'ai effectivement commencé à agir dans ma salle de bain parce que pour moi c'était l'endroit le plus simple de réduire de réduire la consommation de cosmétiques d'arriver à l'essentiel donc il y a encore de l'effort à faire j'en suis bien consciente mais de sortir de la salle de bain et maintenant de comment tu changes ton mode de vie dans ta déco dans ta cuisine dans ton alimentation dans enfin il y a plein de voilà c'est pour ça que moi je conseille toujours de démarrer en tout cas une action à devenir un petit peu plus responsable un peu plus conscient dans sa salle de bain parce que c'est quand même l'endroit le plus sympa où on peut déjà découvrir des nouvelles des nouvelles choses des nouvelles gestuelles un peu plus sympa qui ont moins d'impact sur l'environnement et puis après sortir de la salle de bain et voir dans la cuisine ce qu'il s'y passe ne plus tu vois ne plus consommer de bouteilles en plastique et de prendre des gourdes le du robinet elle est très bonne enfin voilà il y a quoi d'autre il y a ne plus avoir d'avoir de sacs en plastique quand tu fais tes courses c'est d'avoir un tote bag ou un sac réutilisable peu importe moi je me suis mis à faire des courses en vrac depuis à peu près depuis le confinement parce qu'avant dans les supermarchés avant ils ne proposaient pas et donc maintenant qu'ils y sont mis ça y est moi j'ai pris le pas pardon du coup voilà c'est facile au lieu de prendre ton sac de riz dans du plastique je vais te prendre en vrac c'est pareil t'as des petites pochettes en tissu tu remplis ton truc dedans et puis voilà c'est très simple très simple et puis les petites pochettes en tissu ça ne prend pas de place dans son sac à main donc non non je crois quand même il y a une conscience qui se fait de plus en plus et puis je pense qu'aussi le consommateur réclame ça et le demande parce qu'il y a une vraie prise de conscience de l'urgence qu'il y a à avoir exactement et puis pour le futur donc en effet c'est intéressant de discuter avec toi de se dire qu'il faut penser mais penser avec un A aussi pour pouvoir agir ensuite concrètement aujourd'hui changer peut-être ses habitudes de consommation être peut-être plus proche que les marques soient peut-être plus proches de ses consommateurs pour qu'ils respectent vraiment le cycle de vie c'est quoi être transparent voilà être transparent d'être avant pendant et après qu'est-ce qui se passe d'essayer de prendre une vraie responsabilité au niveau des packagings parce qu'en effet c'est la première source de pollution en tout cas pour les cosmétiques mais pas que je pense aujourd'hui donc c'est vraiment d'avoir une vision globale d'un produit parce que le consommateur veut les marques aussi je pense qu'elles ont envie d'aller là-dedans et donc c'est peut-être de travailler main dans la main ensemble pour justement développer des solutions qui existent qui existent peut-être déjà et peut-être les améliorer et les rendre encore plus impactantes et qui a un vrai impact éco éco-responsable donc c'est intéressant d'aller peut-être petit pas à pas mais d'y aller certainement même si je pense qu'en effet c'est compliqué parce que voilà tout changement demande de l'effort et de l'énergie c'est pour ça que c'est long c'est long mais il faut y aller comme tu dis c'est tous les jours dans ses gestes au quotidien et c'est aussi quand on développe un produit cosmétique c'est penser à ça on veut avoir donné du sens à son produit c'est aussi le rendre plus responsable ben voilà t'as très bien résumé ma façon de penser non mais c'est en train de changer mais c'est vrai que ça va être très très long voilà très long mais il faut y croire et moi j'ai quand même toujours il faut la persévérance exactement non mais ça c'est il faut que non mais c'est vrai il faut que ça a du sens et que c'est que c'est bon pour tout le monde parce que voilà il faut penser à nos enfants même si on il y a le business avant tout il y a quand même la terre qui est là qui nous reçoit sur laquelle on est donc il faut les deux les deux sont possibles tu peux très bien allier ton business faire du profit et derrière avoir une empreinte en tout cas limitée sur l'environnement réduire et faire des choses pour l'environnement donc en tout cas je te remercie beaucoup Sandrine pour ce partage comment on fait si on veut en savoir plus sur toi sur ton projet OAN et comment on fait pour te contacter alors OAN pour me contacter sur LinkedIn je suis assez active sur ce réseau et après si des gens veulent voir un petit peu le projet OAN j'en dis très peu mais en tout cas j'invite à consommer mieux et moins sur la page OAN sur Insta ok super ok super sur Insta mais voilà après après ça reste très très j'ai envie de dire superficiel j'ai pas de produit j'ai pas voilà ça va venir encore ça va venir je vous remercie beaucoup en tout cas Sandrine et je te dis à très bientôt et puis merci pour tout et bien mille merci Marion et puis à très vite à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada